Continuons ensemble d'explorer les meilleures façons de domotiser les éclairages de notre logement et plus particulièrement aujourd'hui, on va s'intéresser au cas des télérupteurs. Alors pour moi, on va parler surtout de ce type de télérupteurs, les 491-20 de chez Legrand, c'est ce que j'ai à la maison, que j'ai pu remplacer, je dis bien remplacer, par des chélis, voilà, des chélis plus WAN plus particulièrement. On va voir les avantages et les inconvénients, on va parler aussi du schéma électrique, j'espère que cette vidéo va vous intéresser, pensez bien pour faire booster cette vidéo à liker, commenter, partager sur vos réseaux sociaux et sinon à vous abonner, merci encore de votre soutien. En général, nous allons avoir des télérupteurs qui vont commander des éclairages dans des grandes pièces, pourquoi ? Parce que vous avez deux conditions pour satisfaire la mise en place d'un télérupteur. Un, c'est le nombre, il en faut au moins trois. Et deux, ce sont des interrupteurs de type bouton poussoir, comme je suis en train de vous le montrer. Et en principe, on va mettre beaucoup d'interrupteurs dans le cas où on a une grande pièce avec plusieurs entrées et sorties. Alors l'avantage de remplacer un télérupteur par un chélis plus WAN, déjà le premier qui est évident, c'est donc qu'on va domotiser la lumière, voilà, donc ça, ça me semble, c'est clair. Le deuxième, c'est que grâce au chélis, on va avoir un retour d'état parfait de votre lumière au niveau de home assistante ou de votre solution de domotique. Ça veut dire que ça soit physiquement avec les interrupteurs ou que ça soit virtuellement avec home assistante, vous aurez toujours le bon état de la lumière si elle est éteinte ou allumée. Et ça, c'est parfait. En plus de cela, on remplace seulement le télérupteur, donc on ne touche pas à l'installation globale. Ça, c'est plutôt cool. Sans home assistante, le système fonctionne toujours parce que c'est indépendant, donc vous n'êtes même pas obligé de l'utiliser avec home assistante. Vous avez Shelly qui vous permet aussi de faire des automatisations si vous le souhaitez. Et en plus de cela, alors moi, ce n'est peut-être pas forcément le cas pour tout le monde, mais le grand, comme je le disais, sont peut-être un petit peu bruyants. Il y avait un claque qui se faisait à chaque fois qu'on appuyait sur les boutons de poussoir. Et là, je ne l'ai plus. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, bien entendu, il y a quelques petits désavantages. Si le Shelly grille, il n'y a plus rien qui fonctionne. Il faut être clair là-dessus. Et je pense que les Legrand ont une meilleure peut-être tolérance aux pannes parce que les Shelly sont quand même un peu plus complexes d'un point de vue électronique. Voilà. Donc, gardez bien vos télérupteurs au cas où. Et le deuxième point, c'est toujours pareil, c'est que les Shelly, c'est du Wi-Fi. J'aurais préféré avoir du Zigbee. Mais j'ai préféré jouer la sécurité parce qu'il existe beaucoup de tutos avec ces Shelly Plus One pour domotiser un télérupteur. Alors, petite explication sur le schéma électrique d'un télérupteur parce que vous allez voir quand même qu'il faut savoir ce qu'on fait. Et aussi, pensez que d'un point de vue sécurité, coupez le courant. Bien sûr, avant toute manipulation. Et faites-le quand vous êtes sûr d'avoir repéré quel fil faisait quoi. Voilà. Faites très, très attention à cela. Merci. Alors, petit décryptage de savoir qui fait quoi en termes de fil au niveau de votre télérupteur parce qu'il est vrai que parfois, la phase, vous pouvez avoir plusieurs types de couleurs. Donc, on va faire attention. Tout d'abord, il faut savoir que le neutre est représenté par le N. Ainsi qu'au niveau du disjoncteur, c'est pareil. Donc, c'est généralement un N et c'est bleu. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt bien respecté. En tout cas, c'est la norme qui doit être dite. La phase, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Mais en principe, la phase, quand il part du disjoncteur, est rouge. Mais après, avec des wagos et tout, ça peut être d'autres couleurs. Mais il faut savoir que c'est le L. Donc, c'est la phase qui doit arriver au niveau du télérupteur et qui doit aussi être au niveau des interrupteurs. Et là, au niveau des interrupteurs, vous pouvez avoir différents types de couleurs. Et c'est mon cas. Au niveau des télérupteurs, vous avez aussi le retour de l'interrupteur qui est, dans mon cas de figure, en noir ou en blanc. Mais là, je l'ai représenté en noir. Et qui va être branché au niveau du télérupteur. C'est le petit rond, ici. Voilà. Et lorsqu'on va appuyer sur le bouton poussoir, on va avoir une impulsion électrique qui va arriver au niveau du télérupteur. Et le télérupteur va mettre un ON ou un OFF. Et quand ça va être ON, le courant de la phase va être obligé de partir et de faire circuler l'électricité au niveau des ampoules. Et c'est ce petit symbole. Voilà. Le rond avec une croix, c'est le symbole des ampoules. Donc, vous allez avoir le courant qui va partir d'ici. Et bien entendu, il faut que ça soit relié au neutre pour que le courant circule correctement. Voilà un peu l'idée d'un schéma électrique. Et le but, c'est que je vais vous montrer comment on va remplacer ce télérupteur par un shelly. Alors voici. Je viens de supprimer le shelly. Je vous ai passé l'étape de conception. L'idée, c'est que, comme vous pouvez le voir, c'est assez simple. En fin de compte, on retrouve notre fil orange qui est au niveau de l'output avec le petit symbole avec le rond et l'accroix au niveau du shelly+. Le SW qui est le contact sec du shelly+, One qu'on va retrouver au niveau de l'interrupteur. On a toujours notre phase, forcément notre neutre. Mais nous avons un fil en plus. Donc, il faudra rajouter certainement un WAGO pour le input qui va permettre, en fait, c'est les deux ports ici qui sont liés. Alors, c'est certainement à cause de la conception du shelly+, One qui fait qu'on doit rajouter l'alimentation pour les ampoules. Voilà, en gros, ce que cela donne. Vous voyez, ce n'est pas forcément très, très compliqué. Encore une fois, je vous rappelle, avant de modifier vos fils électriques au niveau de votre télérupteur, votre shelly, pensez bien à couper le courant. Je ne peux que vous conseiller la documentation sur le site de shelly. Elle est très complète, bien faite. Vous allez retrouver tout ce que je vous raconte sur le site internet. Vous avez aussi les caractéristiques. Vous allez avoir les schémas électriques. Vous allez avoir différentes informations, plutôt bien. Et tout à la fin, vous avez plein de documentation. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, vous allez aussi avoir comment on va pouvoir installer le shelly. Donc, il faut savoir que la première fois où vous allez allumer un shelly, si vous ne le connaissez pas, vous allez avoir un access point qui va se mettre en place. Donc, de ce style-là. Donc, shelly plus One PM. Donc, un access point, en fait, c'est le shelly qui va créer son propre Wi-Fi. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre le téléphone. Il faut se connecter en Wi-Fi sur le shelly directement. Alors, je ne peux pas vous le montrer parce que moi, je l'ai déjà fait. Mais c'est tout expliqué ici en anglais. Bon, ce n'est pas très compliqué. C'est pour ça que je vous explique rapidement. Donc, vous vous connectez en access point. Bien entendu, vous allez avoir une IP particulière. Mais vous allez récupérer l'IP de votre shelly ici. Vous allez copier-coller, le mettre dans votre navigateur. Et vous allez aller directement dans le syncing et le Wi-Fi pour mettre le Wi-Fi, vos identifiants de connexion de votre Wi-Fi directement. Et ce que je vous conseille ensuite, c'est que, bon, moi, je ne peux pas trop vous le montrer parce que c'est déjà tout fait. Mais directement, certains shellys n'ont pas la dernière mise à jour. Donc, pensez à faire la mise à jour du frémoire parce que, normalement, vous devez avoir ce type d'interface. Une fois que c'est bon, vous pouvez mettre un nom à votre device et contrôler votre shelly. Une fois que votre shelly va être sur votre réseau, Home Assistant va le repérer directement. Vous l'intégrez automatiquement grâce à l'intégration shelly. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et ça sera, voilà, c'est opérationnel. Comme je peux vous le montrer ici, voici les informations que vous pouvez récupérer au niveau du shelly. C'est un switch, c'est un contact sec, donc c'est très bête. C'est tout simplement, voilà, vous allez avoir un bouton switch on off. Voilà, vous pouvez le renommer et vous allez avoir l'information directement. Lorsque vous allez appuyer sur l'interrupteur, vous allez avoir cette information qui va être mise à jour aussi automatiquement. C'est ça qui fait la force. Vous pouvez rebooter votre shelly aussi. Vous pouvez avoir les événements. Bon, vous allez avoir une petite information s'il y a le firmware qui doit être mis à jour ou pas. Mais globalement, c'est un contact sec, c'est un switch, donc il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Et à partir de là, vous pouvez commencer à faire des automatisations avec Home Assistant. Et surtout, c'est ce qu'on va voir la prochaine fois, c'est d'automatiser grâce à un capteur de présence, les fameux LD2410 avec les ESP, avec une petite surprise, avec d'autres types de capteurs encore plus performants, pas plus performants, mais un peu plus complexes que les LD410. Et on va pouvoir, grâce par exemple à cette domotisation ou tout type de domotisation des éclairages, avec un capteur de présence allumer ou éteindre automatiquement notre éclairage. J'espère que cette vidéo vous a plu, pensez bien à liker si vous avez fait plaisir. Et sur ce, on se retrouve plus tard avec les ESP. Sous-titrage Société Radio-Canada